Salut à tous, vendredi 8 décembre, on se retrouve comme tous les jours pour le point sur l'actu du CSP pour bien commencer la journée. Alors l'actu aujourd'hui c'est quoi ? Bah J-1 ! J-1, messieurs dames, avant le retour de la proa à Beaubland, la venue de l'ESSM Le Portel. On en a déjà parlé hier, c'est pas une petite affiche loin de là, Le Portel qui était gagné à Beaubland l'an dernier, qui avait fessé le CSP au chaudron. Alors évidemment le temps a changé depuis l'année dernière, mais ça reste quand même une équipe difficile à manœuvrer. Alors venez tous à Beaubland samedi soir, venez garnir ce palais des sports, nous on aime quand c'est plein, quand il y a de l'ambiance. Et ça serait vraiment super de voir encore une fois le palais des sports plein pour soutenir les hommes de Calmyling qui le méritent amplement, peut-être 5 victoires d'affilée, 5 victoires d'affilée en proie. C'est pas arrivé depuis, bah je sais même plus depuis quand c'est pas arrivé tellement, ça fait longtemps que c'est pas arrivé justement. Le CSP qui a repris le chemin de Beaubland hier avec deux séances d'entraînement, un peu plus physique le matin avec Franck Kuhn et Xavier Dumoulier. Le kiné, un peu plus technique et tactique le soir avec des séances collectives. Et on le voit sur ces images, le CSP qui était pratiquement au complet. Alors évidemment il manque les deux éclopées de longue date, on va y revenir tiens justement tout à l'heure, Fréjus et J.B. Maille. Mais on le voit, Kenny Ice est bien là et sera bien là demain face au portel. Alors Fréjus, quant à lui, passe des tests aujourd'hui. On en saura un peu plus sur l'état de la cuisse du tigre. Quant à J.B. Maille, on le salue parce qu'il est en pleine éducation à Cap-Breton. Beaucoup de courage à toi J.B. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état du sportif et l'actu du jour du CSP. Mais en décembre, c'est aussi le mois des cadeaux, c'est le mois de Noël. Alors moi j'ai un petit clin d'œil à nos amis de la boutique au CSP Fan Store. Au marché de Noël, Place de la République, un super chalet avec des nouveautés et beaucoup de petits cadeaux bien sympas à aller voir. Elle est gratouillée. Et la boutique qui sera ouverte, la boutique de Référy, également ouverte pendant toutes ces fêtes jusqu'à Noël, même le dimanche. Allez, on se retrouve demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501